Je vais commencer mon intervention par vous adresser à toutes et tous mes meilleurs voeux pour 2022, évidemment. Des voeux de santé, on le disait sans trop y penser d'habitude. On se rend compte que c'est notre bien le plus précieux, le plus fragile aussi. Des voeux de partage avec celles et ceux qui vous sont proches et également avec celles et ceux qui nous sont étrangers. Et avec qui, par le partage, justement, nous refaisons l'humanité. Voilà, plutôt que d'insulter les gens, le partage. Et puis, des voeux tout simplement de bonheur. Le bonheur de nous retrouver sans masque, sans peur, sans risque. Le bonheur de retrouver une vie normale. Donc, nous sommes privés depuis deux ans. Et pour le dire clairement, plutôt que de retrouver la vie d'avant, changer la vie. Changer la vie, c'est ça l'enjeu de 2022. Pour faire valoir notre droit au bonheur. Et pour ça, en fait, il nous faut tirer les sons de la crise. Depuis deux ans, on vit au rythme des vagues de la pandémie. En fait, c'est une syndémie. Ça veut dire qu'en fait, ça touche les gens de différentes manières et plus particulièrement les plus vulnérables. C'est une syndémie, c'est un entrelacement de maladies, de facteurs biologiques, environnementaux, qui, par leur synergie, aggravent les conséquences des maladies sur les populations. Pour le dire très simplement, ça touche beaucoup plus les plus pauvres. Avec l'obésité, par exemple, ou les travailleurs précaires, ou les seniors isolés. Et on sait aussi, on doit en tirer les leçons, ces zoonoses sont aussi la conséquence de notre rapport au vivant. De la prédation de l'homme à l'égard du vivant. Nous devons y voir une alerte. Celui d'un monde que nous maltraitons depuis si longtemps, au point de provoquer des cyclones, des pandémies, des sécheresses. L'histoire du Covid, en fait, c'est un crash test mondial. On le sait, le dérèglement climatique, il est porteur de catastrophes. On le sait, ces catastrophes toucheront plus particulièrement les plus vulnérables. Et on le sait, ces catastrophes viendront aggraver les difficultés que connaissent déjà nos sociétés. Et pour nous en protéger, à l'heure actuelle, rien n'est fait. Aujourd'hui, pareil à l'idiot qui regarde le doigt quand le sage lui montre la Lune, et bien le président de la République continue de traiter les effets sans s'attaquer aux causes du mal. En insultant en plus, au passage, les citoyennes et les citoyens. Ce quinquennat, c'est celui du déni. Le déni de la crise climatique, qui pourtant ne peut plus être ignoré. Le déni de la libération des brevets. Nous le savons, c'est la seule solution à la pandémie. Il n'y a pas de stratégie vaccinale nationale qui tienne la route si nous laissons des poches de pauvreté où peuvent se développer de nouveaux variants. La seule solution, c'est la libération des brevets. Et le déni, évidemment, du respect de la parole donnée, que ce soit à la Convention citoyenne pour le climat, ou plus généralement sur tous les sujets relatifs au climat, à la sauvegarde du vivant ou à la justice sociale. Et plus que jamais, devant l'échec de ce crash test, devant les renoncements, devant les reculades, nous devons, nous, écologistes, nous tenir prêts et prêtes à exercer les responsabilités. C'est ça l'enjeu de 2022. C'est ça l'enjeu de cette élection présidentielle que nous préparons avec sérieux depuis trois ans. Comme nous l'avions fait pour les élections européennes, pour les élections municipales, pour les élections régionales, pour les élections départementales. On a réalisé un important travail de collègues de signature. C'est en bonne voie. Mais je vous appelle à redoubler d'efforts et à contacter autour de vous les élus qui peuvent parrainer. On a négocié et obtenu un prêt financier pour faire campagne comme jamais nous avons pu faire campagne. Nous serons à la hauteur. On en parlera tout à l'heure. Nous serons à la hauteur, y compris financièrement. On a travaillé pour le projet, avec les commissions, avec les autres mouvements partenaires, avec les scientifiques, avec la société civile, évidemment, pour construire le programme écologique et sociale dont notre pays a besoin. Nous sommes prêts et prêtes. C'est maintenant que la campagne démarre. Une campagne, ça ne fait que démarrer. C'est maintenant que la campagne démarre. Le temps est venu de sortir des tergiversations sur une nouvelle primaire. Cessons l'hypocrisie. C'est un artefact dans lequel des candidats en mal de légitimité, en manque de souffle, ont voulu nous y entraîner. Ça part certainement d'une bonne intention pour une grande part, mais il y a aussi une énorme part de manipulation. On nous parle d'un socle soi-disant commun qui ne respecte pas les accords de Paris. Que voulez-vous que nous allions faire dans une telle galère ? On nous parle d'un socle soi-disant commun qui, en matière de justice sociale, est moins disant que les préconisations du défenseur des droits. Qu'irions-nous faire là-dedans ? On nous parle d'un socle soi-disant commun qui propose pour la réforme des retraites d'augmenter les cotisations retraites. On nous parle d'un socle soi-disant commun qui n'a pas un mot sur l'ambition européenne. Tout ça n'est pas sérieux. L'écologie bénéficiera de la clarté, de la force et de la cohérence que nous lui donnons. Et je rajouterai la constance. Vous avez l'extrême droite qui ne dit pas un mot sur l'euro, qui a changé d'avis. Vous avez la droite qui avait proposé, avec Valérie Pécresse, de supprimer la dette Covid et qui n'en a rien fait pour les entreprises. Vous avez un président Macron qui change constamment de pied en faisant semblant d'avancer des coups tactiques. Vous avez un candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui a changé de pied sur l'Europe, qui a changé de pied sur le nucléaire, qui a changé de pied sur la décentralisation. Tout ça n'est pas sérieux. L'écologie a pour elle, nous avons pour nous, la clarté, la cohérence, la constance. Et le courage. Les sociodémocrates, aujourd'hui, ont plusieurs candidats. Laissons-les se débrouiller. La droite a au moins deux candidats, avec Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Et même l'extrême-droite a plusieurs candidats. L'écologie n'a qu'un seul candidat. C'est Yannick Jadot. Il s'appelle Yannick Jadot. Il est soutenu par un large rassemblement de partis écologistes. Il a gagné une primaire qui a rassemblé plus de 100 000 personnes. Il est en campagne. Il est celui qui porte nos couleurs et que nous devons faire gagner. Ne nous laissons pas distraire. On n'a plus le temps d'un nouveau mandat, de reculade, de renoncement, de trahison sur le climat et la justice sociale. Notre temps est venu. Nous sommes les écologistes. Notre projet se suffit à lui-même. C'est la réponse qu'il faut à l'époque. Aujourd'hui, nous rentrons en campagne. C'est la plus belle élection présidentielle que nous n'ayons jamais eu à affronter. Alors, moi, je vous demande une chose. Rêvez. Autorisez-vous à rêver et à faire rêver. Il est temps de parler de notre programme et de dire haut et fort que le changement, c'est possible. C'est exactement ce que disait Yannick Jadot à Lens, en Picardie, au mois de décembre. Passer aux énergies propres, en réorientant la recherche et en faisant l'effort financier nécessaire pour organiser la sobriété, la rénovation thermique, permettre à chacun, chacune de se chauffer correctement. C'est possible. Retrouver une agriculture saine, une agriculture qui fait vivre dignement les paysannes et les paysans plutôt que de les empoisonner, c'est possible. En finir définitivement avec le glyphosate. Pas juste l'annoncer, mais le faire. Ajouter les néonicotinoïdes et étendre ces interdictions à toute l'Europe, c'est possible. Interdire la chasse, pouvoir se promener en forêt, profiter de la nature, retrouver une sérénité, un droit à l'émerveillement, c'est possible. Soutenir la jeunesse, alors que depuis des décennies, on assiste des milliardaires, des entreprises. Éradiquer la pauvreté dans ce pays, c'est possible. En finir avec les féminicides, les discriminations et les dominations ancestrales, c'est possible. Respirer dans nos villes, manger sainement, développer ces emplois verts qui ont du sens, protéger les animaux, prendre le temps de vivre, c'est possible. C'est possible, c'est à portée de main. Et dans cette campagne, il nous faut raconter ce monde dont nous rêvons et convaincre pour qu'ensuite nous puissions le bâtir ensemble. Tous les signaux sont au vert. Tous les signaux sont au vert. J'ai une pensée, moi, pour les écologistes avant nous, qui ont fait campagne dans des moments autrement plus difficiles. Aujourd'hui, la société est prête, beaucoup plus prête, au changement qu'on le dit. Parmi d'autres indicateurs, l'enquête de l'Institut Pline de cette semaine a encore montré que sur les bonnes résolutions que les Français et les Françaises étaient prêts et prêtes à prendre, quatre des cinq premières sont écologistes. Trier ses déchets, faire des économies d'énergie, lutter contre le gaspillage alimentaire et même moins prendre l'avenir. Et la cinquième, c'était passer du temps avec ses proches, ce qui est aussi écologiste. Alors, nous, on sait évidemment que ces gestes seuls ne sauraient suffire. Mais ça dit quelque chose. Ça dit que la société est prête et qu'il ne tient qu'à nous d'incarner ce changement. Alors, allez dire partout qu'il n'y a qu'un seul candidat écologiste. Allez dire à toutes et tous que l'écologie est un projet qui se suffit à lui-même, qui répond aux enjeux du siècle dans lequel nous vivons. Dites-leur de nous donner de la force et nous nous montrerons à la hauteur de leurs espoirs. Dites-leur qu'il n'y a que trois projets sur la table. Le projet réactionnaire, celui d'une France recroquevillée sur elle-même, au spectre de la guerre civile. Le projet du présent, c'est-à-dire un conservatisme où rien ne doit changer au service de la finance, au service d'un système qui broie et les humains et la nature. Et puis ce troisième projet, le projet d'avenir, celui qui protège, qui prépare, qui répare le monde pour que nos enfants puissent y vivre dignement. Ce projet d'avenir, c'est l'écologie et rien d'autre. Alors partout, partons en campagne. Nous avions réuni 3 millions de voix, 13% aux élections européennes. L'enjeu désormais, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. Il ne tient qu'à nous de rendre la victoire possible. Autorisez-vous à rêver. Tous mes voeux pour cette année et à nouveau, par égard pour les personnes qui ont fait campagne dans des situations autrement plus difficiles, par égard pour la génération qui vient et qui a soif de justice, à nous d'écrire en 2022 les plus belles pages de l'histoire de l'écologie politique. Bon travail.